Madame Samia Mezaï, bonjour. Bonjour. Alors malgré le contexte politique de changement engagé par le peuple depuis le 22 février dernier, les examens de fin d'année se préparent, Madame Mezaï, dans la sérénité. Pas de perturbations particulières ? Pas du tout. Donc tout se passe bien, tout se prépare de manière très correcte. Donc il y a eu toute la préparation de nos candidats, d'abord au courant de l'année, sur le plan pédagogique. Donc on a constaté cette année que quand même il y a eu une très très grande couverture de l'exécution des programmes. Et il y a eu même par rapport à la Ligue de Rennes une meilleure couverture. Et également tous les cours de soutien qui se sont déroulés durant les vacances, spécialement pour les classes d'examen. Et donc il y a eu, comment dirais-je, une attention très particulière aux candidats au niveau des classes d'examen, particulièrement au niveau du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen et du primaire. Mais ce qui est relevé, Madame Mezaï, c'est que pour les trois paliers, à savoir l'examen de 5e qui est prévu pour le 29 mai prochain, l'examen du BUM du 9 au 11 juin et le baccalauréat le 16 juin, c'est qu'il n'y a pas moins de 2 millions d'élèves qui seront en examen. Exactement. C'est amusant. Oui, oui, c'est très très important. Donc vous voyez la lourdeur de la gestion de ces examens-là. Donc on a près de 2 118 881 candidats au niveau des trois examens. Nous avons pour la 5e année primaire 812 655 candidats, avec une augmentation de 1,86% par rapport à l'année dernière. Pour l'examen du brevet d'enseignement moyen, nous avons 631 395 candidats, avec une augmentation du nombre de candidats de 5,25%. Et pour le baccalauréat, nous avons 674 831 candidats à l'examen du baccalauréat, avec une hausse de 4,88% des candidats par rapport à la session de 2018. Donc vous voyez que c'est énorme. Et donc il y a eu toutes les dispositions organisationnelles et matérielles qui sont déjà mises en place et prêtes. Et donc nous sommes prêts pour organiser d'une manière correcte ces examens scolaires de fin d'année. Alors toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces épreuves, de la confection des épreuves jusqu'à la proclamation des résultats. Tout est finalisé sur le plan logistique. Oui, alors nous avons donc bien sûr tout ce qui est inscription des candidats entre octobre et novembre, avec le contrôle des dossiers et le contrôle des informations, où la plateforme de l'ONEC a été ouverte entre le 14 et le 14 janvier et le 14 février. Donc sur le plan des informations concernant les candidats, tout est ficelé. Et donc il y a eu aussi la répartition des candidats sur les centres d'examen, et également les enseignants surveillants. Donc tout ça, donc toute la répartition et les affectations sont faites. La préparation de tous les documents nécessaires pour le déroulement de ces examens, à savoir les feuilles de réponse, les brouillons, les PV, etc. Donc ils sont tirés et donc impactés, donc prêts pour l'envoi. Nous avons aussi la préparation des centres de regroupement, des copies pour l'anonymat, et également les centres de duplication des sujets, où déjà nous avons, comment dirais-je, c'est en cours, parce que ceux qui sont mis en quarantaine durant 37 jours sont déjà, ont commencé déjà à travailler. Et bien sûr, tous les centres de correction, les affectations des enseignants, correcteurs, donc toute cette logistique-là est prête. Au niveau aussi, il y a également la Commission nationale de sécurité, qui est chargée de suivi des examens nationaux, donc qui est aussi mise en place, et donc il y a tout son programme qui est déjà préparé pour suivre ces examens-là. Donc c'est une commission qui réunit les gens de l'éducation nationale avec les spécialistes en sécurité nationale, etc. Donc ils sont là pour veiller au bon déroulement de ces examens-là. Alors la fraude sera-t-elle évitée cette année, puisque vous avez annoncé déjà que vous allez développer, déployer d'énormes moyens, notamment les brouilleurs du ministère de la Défense nationale, qui seront installés au niveau de tous les centres d'examens à travers tout le territoire national. Ils en ont les capacités ? Ce sera le cas ou pas le cas ? En fait, c'est vrai qu'il y a un renforcement de la sécurité au niveau de la session de 2019, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des centres de déroulement, au niveau où les sujets sont stockés, au niveau des wilayas, après l'acheminement, et durant l'acheminement aussi des sujets, et durant même le déroulement des examens, donc à tous les niveaux, où il y a un renforcement de la sécurité, même sur le plan logistique, en termes de caméras, de brouilleurs, etc. Et bien sûr, comme je vous ai dit, cette commission nationale, qui est chargée du suivi des examens, qui ont sur le plan technologique le moyen de détecter toute tentative de fraude en utilisant les moyens technologiques. Mais vous allez déployer des brouilleurs à travers tous les centres d'examen ? Sur tout le territoire national ? Ou certains d'entre eux, est-ce que vous en avez les moyens ? Et est-ce que le MDN également en a les moyens ? C'est-à-dire là où c'est possible, là où c'est possible, bien sûr que c'est avec la participation du ministère de la Défense. Donc là où c'est possible, ils sont mis en place. Alors pour le baccalauréat, justement, puisque nous avons dans cette question, c'est un peu plus de 800 000 candidats qui seront présents pour cette épreuve entre candidats inscrits et candidats libres. Est-ce qu'on peut considérer que, pour cette année, des dispositions particulières, notamment pour améliorer le rendement, puisque nous avons vu que l'année dernière, il y a eu un peu plus... c'est-à-dire le taux de réussite avait dépassé un peu plus de 55 %, c'est-à-dire pour donner le taux exact, c'était 55,80 % et nous avons pratiquement l'équivalent de 45 % qui ont échoué. Comment réduire ce taux aujourd'hui d'échec pour le baccalauréat ? Est-ce qu'on peut considérer que cette année sera meilleure sur le plan du taux de réussite par rapport aux années précédentes ? Nous le souhaitons, nous le souhaitons. Vous ne pouvez pas l'avancer par rapport, déjà, aux premiers résultats obtenus durant l'année scolaire ? Non, on ne peut pas l'avancer. C'est vrai qu'il y a eu de bons résultats au niveau du contrôle continu durant l'année scolaire, mais vous savez que les résultats dépendent aussi des efforts fournis par les candidats par rapport au sujet qui est proposé. Donc, il y a, en fait, d'autres facteurs aussi. Donc, on ne peut pas, comme ça, prévoir à l'avance de donner comme ça un taux par rapport à la réussite au niveau du baccalauréat ou les autres examens nationaux. Mais sur le plan pédagogique, il y a eu un suivi, donc, de la part de l'Inspection Générale de la Pédagogie qui, à travers ses inspecteurs au niveau du terrain, ont mis le paquet sur le suivi des établissements scolaires, notamment les classes d'examen, au niveau de l'exécution des programmes, et il y a eu même une répartition des cours au niveau des programmes pour faciliter l'apprentissage et la prise en charge spécifique des établissements où il y a soit un retard, soit une carence au niveau des apprentissages. Donc, en fait, tous les inspecteurs ont été mobilisés durant cette année. Et donc, il y a eu des établissements qui ont été, certains établissements qui ont bénéficié d'un suivi particulier pour essayer d'aider ces établissements-là, les enseignants, à assurer un bon enseignement et garantir une réussite de nos candidats. Mais comment expliquer aujourd'hui la disparité par rapport au taux de réussite d'une wilaya et d'une autre ? Vous avez des wilayas qui arrivent depuis quelques années déjà en tête par rapport aux résultats scolaires. C'est entre autres la wilaya de Tizibuzo et vous avez les mêmes wilayas qui sont pratiquement à la presse. Ce sont essentiellement certaines wilayas du sud du pays. Qu'est-ce qui explique cette disparité aujourd'hui ? C'est le niveau d'enseignement ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui affectent le rendement des résultats scolaires. C'est vrai qu'il y a, comment dirais-je, le travail fourni par les enseignants et là, on ne doute pas sur les efforts qui sont fournis par tous nos enseignants. Le travail d'élèves, il y a aussi, comment dirais-je, la gestion sur le pilotage des établissements et au niveau des wilayas où on constate qu'il y a des disparités au niveau de la manière comment sont gérés les établissements, comment il y a le suivi aussi des enseignements parce qu'en fait, le chef d'établissement est tenu aussi de, non seulement de la gestion administrative mais aussi de la gestion pédagogique. Donc, d'accompagner ces enseignants-là, de mettre en place au sein des établissements des programmes ou des, comment dirais-je, des dispositifs de remédiation pour les élèves qui ont besoin justement de ce suivi particulier. Et, il y a aussi, comment dirais-je, l'environnement social aussi qui influe. Il y a aussi des traditions dans certains établissements, des traditions au niveau de certaines wilayas qui font que certaines wilayas émergent par rapport à d'autres. La qualité de l'enseignement, certains pédagogues considèrent que le niveau scolaire a fortement régressé. C'est le cas ou pas le cas, madame Zahid ? En toute objectivité ? En toute objectivité. D'abord, quand on dit régresser, c'est par rapport à quoi ? Ou augmenter par rapport à quoi ? Donc, c'est toujours par rapport à un référent. Et donc là, nous, ce que nous avons constaté, c'est vrai qu'au niveau des examens nationaux, on constate ces dernières années, donc, une stabilité. Mais si on revient, donc, à 10 ans avant, on constate quand même qu'il y a une certaine amélioration. Mais tout simplement, cette progression, elle est très lente. Elle est très lente. Donc, il va falloir, comment dirais-je, mettre en place des mécanismes qui puissent améliorer notamment la remédiation pédagogique. Parce que la remédiation pédagogique est très, très importante. Mais qu'est-ce que vous entendez par stabilité par rapport aux années précédentes ? Au niveau des taux de réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une très, très grande différence durant ces dernières années, en 5 ans ou 6 ans. Donc, il n'y a pas une très, très grande différence, notamment au niveau de l'examen de l'enseignement secondaire, du baccalauréat. Mais par contre, si on revient à 20 ans ou 10 ans avant, on constate quand même qu'il y a eu une amélioration. Il ne faut pas en revenir. Si je reviens à 20 ans avant, à un moment donné, il y avait le rachat. Le rachat, alors que maintenant, on exige le 10 au bachelier, et d'ailleurs, tout pour tout, même le passage d'un cycle à un autre. Donc, en fait, les critères sont quand même différents. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a lieu aussi de prendre en charge, donc bien sûr, de continuer dans la formation des enseignants et également, surtout la remédiation pédagogique. Mais si on se réfère au taux de réussite, par exemple, au baccalauréat et celui du BEM, si on prend l'indicateur de l'année dernière, l'année 2018, ce qui est relevé aujourd'hui, Mme Mesaïb, c'est qu'il y a eu un taux de réussite équivalent pour le baccalauréat, session 2018, 55,88% de taux de réussite. À l'examen de BEM, il y a eu 56,33%. Près de 50% d'élèves ont échoué. Est-ce que c'est un indicateur d'échec du niveau scolaire aujourd'hui, ces taux de réussite ? Vous avez 50% qui vont à l'université et 50% qui sont en dehors des structures scolaires. Que ce soit pour le BEM ou que ce soit pour le baccalauréat. Ceux qui n'ont pas réussi, ils ne sont pas en dehors des structures. Pas tous, je dirais, pas tous au niveau des... en dehors des structures scolaires parce que quand on sait qu'on reprend suite d'abord les premières décisions du conseil de classe pour reprendre les élèves qui est au niveau pour refaire l'année scolaire et il y a aussi en début d'année un dispositif spécifique, donc le protocole de redoublement où on a encore donné la chance à certains pour refaire l'année. Donc ils ne sont pas tous en dehors de la... Comment dire ? Vous reprenez l'équivalent de 20% ? Un peu moins, certes. Des structures scolaires. Mais est-ce que c'est un indicateur les taux de réussite ? 55,88 et 56,88 Oui, c'est un des indicateurs. C'est un des indicateurs. C'est un des indicateurs. Vous travaillez sur ces taux ? Oui, on travaille sur ces taux. On suit, on suit, mais ces taux-là ne sont pas suffisants parce qu'en fait, pour évaluer, ça c'est en fait des examens qui certifient un niveau scolaire en fin de cycle, mais pour juger sur la... Comment dirais-je ? L'efficacité du système ou le rendement. Il y a aussi d'autres moyens, d'autres outils d'évaluation qui sont les évaluations nationales qui permettent de voir en fait qu'est-ce qui est réellement acquis au niveau des élèves. Et dans ce sens-là, justement, nous sommes en train de travailler pour développer cet aspect-là. Alors, madame Saïmé Mésaï, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé des taux de réussite et le taux d'échec qui sont importants aujourd'hui puisque nous avons donné celui du baccalauréat de l'année dernière qui était de 55,88% et celui du BE de 56,33%. Donc, un peu moins de 50% d'élèves se retrouvent, bien sûr, qui n'obtiennent pas leurs examens. Est-ce que vous avez déclaré, nous travaillons sur ces indicateurs ? Qu'est-ce que vous attendez ? Comment travailler ? En fait, il y a des évaluations, il y a un suivi des établissements parce qu'en fait, quand on fait des analyses sur ces résultats-là, il s'agit aussi de détecter quels sont, comment dirais-je, les établissements où les résultats n'arrivent pas à atteindre un taux au niveau national, au niveau aussi de certaines disciplines. Donc, il y a des dispositifs de suivi qui sont menés par les inspecteurs et le collège inspectoral au niveau du terrain, sur le plan de la gestion des établissements et de la gouvernance et sur le plan aussi, sur le plan pédagogique. Par rapport, donc, à l'examen du brevet d'enseignement moyen, donc, par rapport à ceux qui ne réussissent pas au BEM, il faut aussi ne pas oublier que les résultats du contrôle continu sont comptabilisés pour le passage vers le lycée. Donc, en fait, la réussite... Pour le BEM ? Voilà, pour le BEM. Parce qu'en fait, la réussite à la fin du cycle moyen, c'est aussi l'admission vers le renseignement secondaire. Est-ce que c'est une opportunité pour aller ou une occasion pour aller vers la réforme des examens nationaux, Mme Mezaï, puisque la réflexion a été engagée au niveau de votre département ministérien mais qui n'a pas encore abouti ? En fait, le cycle d'amélioration du processus de réforme est en cours. Donc, vous savez, une réforme, elle n'est pas figée et donc, il y a des améliorations et des régulations qui sont introduites pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Maintenant, par rapport aux examens, il y a eu une réflexion par rapport à l'examen du baccalauréat et pour le moment le dossier n'est pas totalement ficelé donc, c'est un dossier qui est en cours. Mais cette réforme aura lieu d'ici 2021 si on se réfère aux déclarations de Mme Remaoun Benrabrit, ancienne ministre du secteur de l'éducation nationale qui avait déjà annoncé et donné la date de 2021 pour la réforme de l'examen du baccalauréat qui dans la durée sera réduite de 5 à 3 jours. C'était quand même les caractéristiques du projet c'était de réduire la durée parce qu'en fait toute la communauté éducative appelait à la réduction de la durée de l'examen parce que c'était très très lourd pour le candidat et l'introduction du code contre-continu au niveau de l'examen du baccalauréat. Cette réflexion est maintenue ou alors elle a été complètement abandonnée avec le départ de Mme Benrabrit ? Pour le moment même quand elle était là le dossier était en cours donc il n'était pas totalement ficelé. Mais pourquoi des examens à tous les paliers le 5ème année pour le primaire le secondaire c'est le BEM le baccalauréat pour le secondaire pourquoi 3 examens alors que dans certains pays développés il n'y a qu'un seul grand examen national c'est celui du baccalauréat. Est-ce que l'examen de 5ème année est nécessaire aujourd'hui ? En fait à la fin du cycle primaire il faut qu'on ait un moyen de mesurer les niveaux des acquisitions des élèves. La moyenne annuelle peut être un moyen ou un indicateur d'évaluation du travail annuel. Et justement au niveau de la fin du cycle primaire il n'y a pas que l'examen qui est comptabilisé c'est comme pour le brevet d'enseignement moyen donc nous avons l'examen et ceux qui ne réussissent pas cet examen-là on leur comptabilise les résultats du contrôle continu. Et justement on a avec la comptabilisation déjà avec l'examen donc on a quand même plus de 80% qui réussissent à l'examen en ajoutant les contrôles continu nous avons à peu près environ 95 à 96% des élèves qui sont admis en première année moyenne donc en fait la majorité de nos enfants du primaire passe au cycle moyen. Mais les examens pour les trois paliers est-ce nécessaire aujourd'hui quand on sait que dans beaucoup de pays de grands pays également même des pays développés et d'autres pays de l'Afrique il n'y a qu'un seul grand examen c'est celui du baccalauréat les examens c'est stressant pour à la fois les élèves et les parents et c'est extrêmement coûteux sur le plan de leur préparation Est-ce que cette réflexion pourrait être envisagée éventuellement pour supprimer un ou deux des examens ? Est-ce que nous allons aussi connaître des difficultés financières le pays ? Pour ça pour le moment c'est-à-dire que la réflexion on ne tourne pas autour de justement de la suppression de ces examens-là mais c'est vrai quand on voit au niveau de certains pays parce qu'il y a quand même d'autres pays aussi qui utilisent ce système d'examination en fait c'est tout le système d'examination ou l'examen national un examen national s'insère dans le cadre de toute la politique c'est-à-dire de la politique de l'évaluation des acquis au niveau d'un système éducatif donc on ne peut donc on ne peut pas décider d'une suppression ou d'ajout si on ne revoit pas dans son ensemble la manière d'évaluer au sein des classes et là il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et que nous avons entamées notamment dans la formation des enseignants pour la production d'outils d'évaluation très 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 fiables et qui puisse permettre à ces enseignants d'exploiter les résultats de leur évaluation pour mener une remédiation et garantir le succès des élèves mais on peut considérer que toutes ces questions peuvent faire l'objet de réflexions d'études d'examens par aussi bien le secteur de l'éducation nationale que le gouvernement pour aller vers leur enfante du système scolaire en Algérie puisque certains considèrent que jusque là il a échoué bien sûr ça peut être un des éléments de réflexion d'autant plus que je vous ai dit que la mise en place de la réforme donc c'est en fait le processus il n'est pas figé mais c'est un processus qui est en cours et donc à chaque fois il y a une amélioration de un ou deux éléments du système éducatif alors autre question que je voudrais vous poser c'est que nous avons vu qu'il y a eu les examens blancs qui ont été qui se sont déroulés la semaine dernière il y a certains qui sont en cours actuellement pour le baccalauréat au niveau de certains établissements scolaires est-ce que par exemple ces examens sont une évaluation également pour le travail continu puisque certains élèves pour le baccalauréat notamment désertent les bancs de l'école pendant toute l'année ou ne se présentent que le jour du bac en fait en fait pour ce l'examen donc dans les examens de préparation donc des examens nationaux comme tout le monde connaît donc l'examen blanc c'est aussi un examen qui permet au candidat de se préparer à l'examen final parce qu'en fait il est mis en condition d'examen donc les mêmes conditions d'examen que l'examen du baccalauréat ou l'examen du brevet d'enseignement moyen ou donc avec le même volume horaire avec à peu près la manière la même façon de poser les questions donc de traiter les sujets donc c'est une manière avant d'arriver à l'examen même pour le futur candidat de voir de s'évaluer et de voir qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui n'est pas acquis au niveau donc ça lui donne déjà une idée par rapport à à ce qu'il à ce qu'il attend au niveau de l'examen final c'est une manière aussi de le préparer psychologiquement aussi à ces examens est-ce que les enfants aux besoins spécifiques sont dispensés des examens de fin d'année est-ce que c'est le cas ou pas le cas les aïes ils ne sont pas dispensés ils sont eux aussi donc ils sont donc ils passent les examens maintenant tout dépend des cas il y a ils sont comment dirais-je par exemple les non-voyants ou ceux qui ont un handicap qui ne peuvent pas par exemple le rédiger il y a donc des mesures qui sont spécifiques qui sont prises pour eux lors du déroulement de l'examen avec un enseignant qui écrit à leur place les non-voyants ont des sujets en braille donc en fait on a quand même mis en place des sujets comment dirais-je des conditions qui puissent permettre à ces enfants de composer et de passer l'examen maintenant il y a aussi une disposition qui est prise c'est que en cas d'échec pour certains notamment au primaire c'est que le contrôle continu est comptabilisé pour le réussite en cas d'échec au niveau de l'examen c'est un peu pratiquement le même principe que pour les autres élèves pour l'examen de 5 à 1 ou tenir en compte pour un système de rachat donc c'est pas spécifique seulement aux enfants aux besoins spécifiques oui c'est à dire qu'on prend en compte ces résultats tels qu'ils sont au niveau de l'examen de l'examen plutôt du contrôle continu c'est spécifique aux enfants qui passent l'examen de 5ème année pas les autres épreuves pour la précision non pour les enfants aux besoins spécifiques c'est à dire les enfants handicapés c'est à dire vous avez introduit une disposition particulière seulement pour l'examen de 5ème année pour l'examen de 5ème année pour prendre en charge comment dirais-je le contrôle continu pas les autres épreuves pas le BEM pas le baccalauréat non pas le baccalauréat le baccalauréat c'est comment dirais-je il y a des en fait pour le baccalauréat il y a ils sont pris en charge lors de l'examen du baccalauréat il y a un sujet qui est comment dirais-je pour par exemple je vous ai dit le cas des non-voyants donc ils ont des sujets en braille donc qui peuvent donc facilement et nous avons eu justement des candidats qui ont bien réussi à ces examens-là alors justement par rapport à cette question une question d'un auditeur qui vous dit des élèves trisomiques la spéciale des DAS vont passer leur 5ème sans accompagnement ni sujet adapté c'est un crime pour nos enfants qui se retrouvent en situation d'échec c'est le cas ou pas le cas madame Ezaïd est-ce qu'il y a lieu maintenant est-ce qu'il est encore temps de rectifier certaines erreurs si vous n'avez pas pris en considération certains aspects par exemple certaines omissions plutôt que d'erreurs en fait oui ils sont pris en charge ces élèves-là ils sont pris en charge il y a comment dirais-je des enseignants qui sont avec ces élèves-là pour pouvoir assurer le bon déroulement de l'examen spécifique à ces élèves alors autre question d'un auditeur qui vous dit comment vous expliquez les moyens élevés demandés pour accéder à certaines universités si ce n'est pas le niveau bas des bacheliers malgré le taux de réussite quel est votre commentaire c'est vrai que maintenant on se retrouve avec 10 on peut accéder à aucune université pratiquement là ça relève du ministère de l'enseignement supérieur en fait c'est eux qui déterminent les critères d'accès vers les différentes filières universitaires alors autre question le taux d'absentéisme par exemple au baccalauréat et le retard c'est important parce que nous avons vu qu'il y a eu des voilà non en fait en termes du nombre il n'est pas très important au niveau des candidats scolarisés par contre au niveau des candidats libres oui le taux d'absentéisme est important pour les candidats libres essentiellement oui pour les candidats libres il y en a beaucoup donc ils s'inscrivent et le jour de l'examen ils ne se présentent pas donc pour ça par contre au niveau des élèves scolarisés il n'y en a pas beaucoup vraiment c'est très très c'est insignifiant et par rapport aussi au retard le matin il faut aussi savoir que les centres d'examen sont ouverts à 7h30 le matin et à 14h l'après-midi parce que les épreuves de l'après-midi commencent à 15h donc les centres d'examen sont ouverts à 7h30 et donc les candidats peuvent donc déjà accéder au centre d'examen et ils ont donc un battement entre 8h et 8h30 pour accueillir aussi les retardataires donc le portail est fermé à 8h mais tout candidat qui arrive au centre durant cette période-là peut rentrer au niveau du centre mais alors durant cette demi-heure-là aussi les candidats sont déjà dans les classes les orientations sont déjà c'est la période aussi où on donne les orientations pour les candidats les conseils etc et à 8h30 donc le portail de l'établissement est fermé et on commence à l'ouverture procède à l'ouverture des sujets alors autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que cette année également vous allez couper internet madame Mésaït pour ça je n'ai pas l'information donc tout ce que je sais c'est que donc il y a un dispositif de sécurité qui est mis en place il y a une commission nationale qui suit où plusieurs secteurs participent à cette commission pour justement le suivi du bon déroulement pour détecter les tentatives d'utilisation des portables etc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question alors autre question que je voudrais vous poser madame Mésaïb aujourd'hui ce qui est relevé c'est que est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les chantiers qui sont ouverts pour une réforme et une école de qualité sont toujours ou est-ce que vous y travaillez puisque nous avons vu que cette année il n'y a pas eu de perturbations particulières durant l'année scolaire est-ce que c'est important cette stabilité bien sûr malgré le contexte difficile sur le plan politique oui c'est très très important cette stabilité c'est ce que nous avons constaté durant cette année-là et puis pour les chantiers qui sont déjà ouverts ils sont en cours donc les dossiers poursuivent leur cours et nous continuons à travailler sur tous les dossiers qui sont ouverts qui sont inscrits dans le programme d'action du ministère à l'éducation nationale votre priorité c'est la qualité de l'enseignement absolument et c'est très nécessaire alors cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous travaillez sur la question de la qualité de l'enseignement mais comment vous justifiez aujourd'hui le niveau des élèves qui arrivent au niveau d'une université où leur niveau s'avère très très bas vous savez c'est une question qui est très très complexe qui est très très complexe et on ne peut pas voir les fruits des aménagements et donc ça prend du temps et il y a plusieurs comment dirais-je aspects que nous sommes en train de prendre en charge et on ne peut pas voir les fruits des aménagements qui sont introduits et d'une manière très très rapide et il faut savoir aussi que tous les dossiers qui sont ouverts dans le but d'améliorer la qualité sont en cours et sont en étude encore alors justement par rapport à cette réforme du baccalauréat on en a parlé par le passé plusieurs fois aujourd'hui la volonté c'est de réduire la durée du baccalauréat parce que c'est très contraignant et c'est extrêmement aussi coûteux il faut le soulever parallèlement les moyens qui sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cet examen national mais on ne parle pas un peu de la réforme du contenu du baccalauréat parce que là c'est aussi un autre aspect vous avez cet étudiant au baccalauréat qui dit à mon avis le problème réside au niveau des matières proposées aux élèves qui ne correspondent pas à leur spécialité je m'explique j'ai un bac scientifique et j'ai toujours été nulle en matière littéraire histoire, géographie philo pour mon bac j'ai des moyennes qui dépassent les 15-30 sur 20 dans les matières techniques et mathématiques et pour le reste j'ai eu 8-45 il faut que j'ai j'ai eu aussi 14 en anglais et 16 en français les autres matières c'est pas bon pour moi est-ce qu'il va falloir revoir ça en fonction bien sûr des spécificités des matières justement dans le dossier qui était déjà ouvert il y a justement question de copse quand on dirait et les coefficients des matières c'est ça la vraie réforme madame Esaï pour le moment ces aspects-là ne sont pas pris en compte mais en fait il faut aussi se dire que c'est un baccalauréat d'enseignement secondaire général donc on ne peut pas imaginer aussi au niveau du secondaire de supprimer certaines disciplines pour certaines spécialités seulement ce qui est en on peut les enseigner mais pas les enseigner et prendre en compte dans le contrôle continu et non pas au niveau de l'examen du baccalauréat pourquoi nos élèves n'aiment pas les matières techniques scientifiques et mathématiques qui ne sont que 3% à travers tout le territoire national pour les mathématiques en fait il y a plusieurs facteurs là aussi il faut se dire aussi qu'on leur a appris à apprendre et pas à réfléchir il y a aussi donc ce qu'on a constaté aussi c'est qu'il y a des élèves qui trouvent des difficultés au niveau des mathématiques déjà durant au niveau du cycle moyen au niveau du cycle secondaire donc arriver au niveau du cycle secondaire il est difficile de trouver comment dirais-je des élèves qui ont vraiment un profil mathématique d'autre part il y a aussi tout le monde veut être en science pour un objectif être médecin pour certaines filières en fait universitaires et là on ne peut pas imaginer aussi une société qui est faite d'une certaine catégorie de métiers ce n'est pas comme ça qu'on développe une société mais c'est parce qu'on leur apprit aussi à apprendre et non pas à réfléchir il y a cette contrainte également c'est une réalité tout le monde le dit il y a une des contraintes mais ce n'est pas simplement ça on réfléchit aussi même au niveau des sens naturels même en physique même en philosophie même en langue aussi la réflexion elle est dans toutes les disciplines elle est transversale madame Samia Mezaim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour à vous et au revoir c'est pareil pour nos candidats